La réalité était aussi Binetou qui allait de nightclub en nightclub. Elle arrivait, drapée dans une longue robe coûteuse, une ceinture en or, cadeau de maux doux à la naissance de leur premier enfant, étincelée à sa taille. Ses chaussures martelaient le sol pour signaler sa présence. Les serveurs s'écartaient et s'inclinaient, respectueux dans l'espérance d'un pourboire royal. D'un regard méprisant, elle toisait ceux qui étaient déjà installés. Sa mou d'enfant gâté indiquait à Maudou la table choisie. D'un geste, comme une magicienne, elle faisait aligner diverses bouteilles. Elle se montrait aux jeunes et désirait leur imposer sa forme de réussite. Incontestablement belle et désirable Binetou, envoûtante. Le connaissait-on ? Mais à l'instant d'admiration au passé, c'est elle qui baissait la tête, à la vue d'un couple paré de leur seule jeunesse et riche de leur seul bonheur. C'est un roman épistolaire et cette femme profite du deuil de 40 jours, puisque ça se passe au Sénégal dans le milieu musulman et après la mort de son mari. Elle doit vivre en recluse pendant 40 jours et c'est pendant ces 40 jours qu'elle décide d'écrire à son amie qui vit aux États-Unis, à Issaïtou. Peu à peu, on comprend que la lettre qu'elle lui écrit n'est pas une lettre innocente. Ça lui permet de raconter sa vie de femme, sa vie de veuve et aussi la vie du Sénégal dans lequel elle vit et au-delà du Sénégal, de toute l'Afrique. La structure du livre est très, 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 j'allais dire simple et c'est d'ailleurs pour cela que le romain est devenu un classique. Il a plusieurs lettres en fait, mais on peut lire cette multitude de lettres comme une seule lettre. C'est la première romancière, je dirais même, écrivaine sénégalaise. C'était une militante féministe, elle a milité dans beaucoup d'associations féministes. Son père était ministre et elle-même, elle était enseignante. Elle a fait ses études à l'école normale des jeunes filles de Rufisque. Elle était sous-titrice et lorsqu'on lit le roman, on se rend compte que tous les événements sont les événements qu'a vécu Mariam Abba elle-même. Elle a eu neuf enfants dans sa vie et Ramatoulaye, l'héroïne qui écrit les lettres, a eu douze. Ce n'est pas très loin. Elle a été divorcée exactement comme Ramatoulaye. Et Ramatoulaye aussi est enseignante. Et du coup, on peut lire le roman comme une espèce d'autofiction avant la lettre. Et en face de Ramatoulaye, il y a Aïssatou, qui est toujours un prolongement de mon point de vue de Ramatoulaye, qui est peut-être ce à quoi aspire vraiment Ramatoulaye. Mais elle, au contraire d'Aïssatou, elle s'est laissée emprisonnée par les règles traditionnelles, sociales de son époque. Ce qui fait l'actualité d'une si longue lettre, c'est que la question de la condition de la femme est plus que jamais d'actualité. Les femmes qui sont en Afrique vivent encore la situation qu'elles décrivaient. Donc, des années 70, c'est-à-dire grosso modo 20 ans après les indépendances, elles posent la condition féminine comme le grand combat de l'Afrique. Mariam Abba nous dit que tant qu'on ne résout pas cette question, quels que soient les efforts qu'on fera sur le plan économique, sportif, culturel, on ne pourra pas vraiment avancer parce qu'il n'y a pas de pays qui se soit développé durablement sans avoir aussi déplacé la condition de la femme. Et c'est pour cela que le roman fonctionne en cercle concentrique. Et le cercle qui est au milieu de tous ces problèmes, c'est la condition de la femme. Il faut lire le roman, d'abord pour le thème, mais ça parle aussi des errances après les indépendances sur le plan économique. Et aussi, un roman, ce n'est pas simplement un thème, c'est aussi une forme. Et la forme est tellement pure, tellement limpide, tellement épurée que n'importe qui peut y trouver son nom.